Non mais c'est quoi ça ? Vous avez vu ce power-up de malade ? Bon d'un côté il y en avait besoin parce que sinon on n'aurait jamais pu battre Shigaraki. Mais quand même, faut pas abuser ! Pardon, pardon, je vais recommencer tranquillement. Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan 308 de My Hero Academia. Profitez de la petite intro pour vous abonner et liker la vidéo. Ce scan est un concentré du combat de Midoriya contre Musclare, la revanche des deux. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment parler de revanche ? Là je pense pas vu le power-up qu'a eu Midoriya par rapport à celui de Musclare. Je pense que vraiment on parle pas de revanche là. On parle juste d'une victoire unilatérale sans possibilité de contre-attaquer pour son adversaire. Je me souviens plus combien de temps est passé entre le combat contre Shigaraki et ce moment là avec Midoriya. Mais je sais qu'il n'y a pas eu non plus 10 ans et pourtant le power-up de Midoriya est juste énorme. Il a éveillé toutes ses capacités et sait les utiliser comme s'il les avait eu dès la naissance. A peu près, parce qu'on voit qu'il gère pas encore tout à fait ça parce qu'il accorde trop d'importance aux haltères. Plutôt que de les utiliser comme de simples outils qui lui permettent d'arriver à la victoire. Déjà le scan d'avant qu'on l'avait vu arriver comme ça sur la scène de combat. Il avait l'air juste extrêmement badass, rien que sa pose, son physique, enfin tout. Alors que d'habitude, bah non, des coups il est pas aussi fort que ça. Enfin on le voit pas arriver de manière aussi badass. Un énorme power-up quoi. Bref, les vibrations, l'écran de fumée, le flotte, plus la puissance, simplement la force de son pouvoir, de son haltère. Il utilise tout ça dans un combat en mode très concentré. Et il ne prend strictement aucun coup. D'ailleurs il n'en donne pas beaucoup non plus. Mais il arrive très facilement à bout de son adversaire. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a montré ce combat contre Muscular ? Et bien c'est vraiment pour nous montrer le power-up de Midoriya. Parce que souvenez-vous, la dernière fois quand il se battait pour protéger le gamin contre cet ennemi, il avait assez galéré quand même à pouvoir le battre. Il avait réussi, mais il avait énormément galéré. Là, il le bat en claquant des doigts. C'est comme si on demandait à Luffy d'aller rebattre un des adversaires qu'il avait battu sur East Blue. Vous vous doutez bien que maintenant il n'en ferait qu'une bouchée. D'un côté, ce power-up est extrêmement cheaté. On peut vraiment dire que Midoriya a pris une puissance phénoménale en très peu de temps. Contrairement à tout le temps qu'il avait passé à s'entraîner précédemment pour obtenir un peu de puissance. Mais d'un autre côté, il était temps. Parce que quand on voit la puissance qu'a Shigaraki, comme je le disais dans la dernière vidéo que j'ai fait sur My Hero Academia, j'en ai un peu marre de voir Shigaraki. Même si au final c'est lui qui est l'ennemi du début à la fin. Je trouve ça un peu dommage que ça reste le même ennemi comme ça. Ça aurait été bien un peu de changement. Mais vu la puissance qu'a Shigaraki avec le All for One, il était normal que Midoriya ait un gros power-up comme ça. Parce que sinon, les combats auraient été inutiles, complètement inintéressants. On a réussi Shigaraki qui est arrivé, qui mettait une piche nette à Midoriya et c'était fini. On a bien vu dans le dernier combat qu'ils ont fait l'un contre l'autre, One for All et All for One, que c'était très déséquilibré comme combat. On voit tous les héros qui se sont mis pour essayer de battre All for One. Mais ça n'a pas marché, clairement pas du tout. Ils se sont tous retrouvés à l'hosto, il y en a qui sont morts. Enfin bref, longue histoire. Et s'il n'y avait pas eu ce power-up de Midoriya qui a pourtant quitté UA, eh bien ça aurait été très compliqué pour l'histoire de pouvoir continuer. Bref, il a eu son power-up et il a quitté UA. Donc pareil, l'histoire va maintenant prendre plus son chemin final, avec Midoriya qui est en solo, mais qui forcément, eh bien il y aura en arrière-garde, si besoin, ses anciens amis de UA. Bon principalement Todokori et Bakugo. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce que vous pensez vous de ce power-up de Midoriya, de Deku. Comme vous l'avez compris, je le trouve cheaté, mais nécessaire à la suite de l'histoire. Mais je suis quand même un peu partagé. Je me dis que c'est quand même beaucoup trop d'un coup, quoi. Il aurait dû avoir un entraînement spécial ou je ne sais quoi. Là, simplement, il a discuté avec les anciens possesseurs de son alter. Et il est arrivé, il en est ressorti aussi puissant que ça. A voir pour la suite. Mais qui dit héros au pouvoir extra-puissant, dit ennemi au pouvoir beaucoup plus puissant aussi, pour qu'il soit en difficulté. La suite sera donc très intéressante. On aura certainement de nouveaux ennemis tout aussi puissants. Je ne pense pas qu'il va tout le temps battre Shigaraki encore, encore et toujours le même gars. Il y aura peut-être l'arrivée de nouveaux ennemis, très certainement, même avec tous les gens qui se sont échappés des prisons. Donc il y aura des nouveaux ennemis, des anciens qui se sont échappés. Donc la suite promet d'être très intéressante. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce scan, puisqu'au final, c'est juste un combat. Donc les amis, je vous dis à très bientôt.